Faites un peu très attention sur les publications. Ne partagez pas n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui sont là spécialement pour ça. Et évitez de faire des publications sur autrui pour un règlement de compte ou conflit d'intérêt. Si vous n'appréciez pas une personne, ce n'est pas la peine de mettre les photos d'arrestation ou de quoi. Ils savent, ils vont faire leur travail. Je vous ai dit tout à l'heure, avant le communiqué, qu'on doit prendre Mohamed Ali Saliou. Ce que je dis, vous allez seulement suivre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on arrête Mohamed Ali Saliou. Est-ce que Mohamed Ali Saliou n'a pas été arrêté ? Oui. Mais je vous dis que beaucoup vont être arrêtés par des publications pour inciter à la haine ou bien à détester autrui. Non, celui qui n'a pas eu la gestion de l'État, vous n'avez pas à citer, vous citez les jeunes blogueurs, vous citez les Yanobe, vous citez les... Ceux-là, ils n'ont rien à y voir. Ce sont des jeunes comme vous qui sont là. Ils ont exécuté ou bien ils ont eu un boulot. En ce moment, on vous a dit, nous sommes en train d'aller sur un régime militaire, donc une nouvelle éducation. Vous allez voir qu'à un moment, on libère le réseau, à un moment, on bloque le réseau. Et tous ceux qui vont écrire n'importe quoi sur les réseaux, ne vous étonnez pas qu'on va vous prendre. Je vous ai dit, on devait prendre Ali Saliou. Vous avez voulu donner communiqué. Faux et usage du faux. Imitation de la signature du président. Ils ont nié longtemps. Ils ont refusé que c'était faux. Et là, ce officiel, imitation de la signature du président de la République, c'est un grand délit. Vous voyez que l'office du président a été cité. Je vous ai dit, ici, il y a de cela, 4 ans, que même l'office du président, on arrête quand on tirait les oreilles à Noureddin. Il ne nous écoutait pas, non ? N'est-ce pas ? Même pendant la campagne, on n'a encore pas dit, n'écoutait pas, n'est-ce pas ? Vous avez vu qui a été cité ? Jesse Ella, Noureddin, Yann Goulou, toute la team. Vous avez vu, on n'épargnait personne. On prend ceux qui ont la gestion des finances de l'État. Donc, comme on vous a dit, on a dit, le peuple a le droit de s'amuser. Personne ne va vous indexer. Aucun militaire ne va venir vous intimider, vous dire pourquoi vous manifestez. Tout ce qu'on refuse, c'est le règlement de compte qu'on fait au pédégiste. Non, ils ne sont pas des politiciens. Les militaires ne sont pas des politiciens. Vous voulez régler vos comptes au pédégiste ? Faites-le dans vos inbox. Mais ne venez pas régler. Il ne s'est pas un opposant qui a pris le pouvoir. L'opposant n'a pas pris le pouvoir. La majorité n'a pas pris le pouvoir. Le militaire, il vient faire la division. Il divise en deux. Il a récupéré. Donc, il devient le militaire de l'opposition. Il devient le militaire de la majorité. Donc, vous, vos égaux, qui se sont passés il y a deux semaines, ne venez pas régler ça sur la toile. Parce que je vous ai dit, ils sont en train de refaire un nouveau réseau. Le nouveau réseau qu'on est en train de refaire. Nous n'allons plus avoir l'Internet libre. On va être comme à Dubaï. Pour être accès à l'Internet, vous allez passer par beaucoup de paramètres. Parce qu'on veut refermer le Gabon pour construire le Gabon. Non, nous n'allons pas laisser un Gabon libre où les réseaux sociaux vont pomper n'importe quoi. Non. Il va fermer le réseau comme en Corée. Il va fermer le réseau comme à Dubaï. Et comme même en Chine. Même en Chine, le réseau est fermé. Donc, tout ce que vous faites, ça les pousse aussi à serrer le réseau. Fêtez. Toutes les provinces, toutes les villes, il y a accès à fêter. Mais, ce qui est mauvais, c'est quand vous commencez à mettre les messages d'incitation à la haine. Ils n'ont pas affaire au bongo. On n'arrête pas les bongos. Les bongos, c'est aussi un nom comme tout le monde. On arrête ceux qui ont eu la gestion. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les bongos. C'est tout ce qui est gabonais. Parce qu'après, il n'y aurait pas de changement. En fait, c'est comme si on n'a pas changé. Si on dit que les militaires sont là, viennent encore régler les problèmes politiques. Mais on n'a pas avancé, en fait. Sereusement, on n'a pas avancé. Si un militaire veut venir rendre des comptes parce qu'il a eu un problème avec X. Mais ça devient comme un règlement des comptes. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Après, les Argéviens. Ceux qui sont venus ont réglé les comptes aux Argéviens. Ils ne se sont pas concentrés à construire le pays. Et on les tirait les oreilles tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Intimidation. Arrestation. On les disait, le temps que vous voulez régler les comptes aux Gabonais, vider les Gabonais des administrations, chasser les Gabonais des mairies, ça ne vous apporte rien. Venez faire un plus. Donc, ne poussez pas les militaires encore à commettre la même chose. Après, vous allez vous plaindre qu'on ne veut plus des militaires. Ils vont faire un gouvernement. Ils vont avoir un premier ministre neutre. Et je vous disais, et j'ai dit que tout pouvoir a une durée de prévention. Regardez toutes mes publications, parce que nous, on annonce. Je vous ai dit, on va être du côté de celui qui a l'hélicoptère et celui qui a le bazooka. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Nous sommes du côté de celui qui a l'hélicoptère et qui a le bazooka. Parce que celui qui a le dernier mot. Et quand on vous avait déjà signalé qu'on va être du côté de celui qui a l'hélicoptère et le bazooka. Bon, vous avez vu, le fils du président lui-même, il a arrêté. Noureddin était arrêté. Parce que Noureddin ne fait pas le Gabon. Noureddin est un Gabonais comme tout le domine, il ne fait pas le Gabon. Donc, arrêtez d'intimider les PDG. Arrêtez d'embêter tous ceux qui sont au PDG. Ce sont des sympathisants, ce sont des adhérents. Attaquez-vous à tous ceux qui ont eu la gestion de pouvoir, la gestion de l'État. Comme tout, tous ceux qui ont eu la gestion de pouvoir, vous pouvez les attaquer. Mais arrêtez d'attaquer les blogueurs, les influenceurs, entre vous. Sinon, ils vont couper le réseau. Je vous dis sérieusement, vous mettez les autres mal à l'aise et on ne veut pas avoir encore un réseau coupé. Donc, arrêtez ce que vous faites. Parce que si on t'appelle, on te dit, monsieur, vous êtes convoqué, ne venez pas dire, oh, les militaires sont venus, tous les jours ce sont les arrestations, tous les jours ce sont les convocations. Non, on ne te demande pas le droit de venir dire, oh, Linda Bongo. On ne te demande pas de venir dire, Yannou Bé. On ne te demande pas de venir dire, un cousin soit là. Ils n'ont pas la gestion de l'État. Ok ? Et tous ceux qu'on va appeler, même l'opposition, on va les appeler. Ils ont eu la gestion de l'État. Ce n'est pas parce que tu étais opposant et que tu penses que tu es du bon côté. Tous ceux qui étaient dans l'opposition, qui ont eu la gestion de l'État, vont être, on va forcément les appeler. Mais ils ne sont pas là pour envoyer les gens en prison. Je vous ai dit, il n'y a pas de règlement de compte. Ils vont remettre de l'argent, ils ne viennent pas faire le règlement de compte. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a ceux qui sont là uniquement pour vous, qui sont là pour venir pomper les réseaux. Après, nous, les Gabonais qui sommes ici, on va être privés. Si on nous prive encore des réseaux, on va encore subir. Parce que déjà, on a un couve-feu qui est là. On dort à 19 heures. Et on nous coupe encore le réseau. Vous imaginez que c'est nous, ici, qui subissons. Vous ne subissez pas nous. Nous, encore, on a des canaux, encore, où on peut se connecter. Mais vous allez subir. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de raconter ses conneries, passez. Tu ne veux pas liker, passe. Vous avez voulu, et tout ce que vous avez voulu, aujourd'hui, le vœu s'est exaucé. Vous avez dit, on veut être libéré. Aujourd'hui, le peuple Gabonais est libéré. On ne veut plus le nom. On vous a changé de nom. Donc, chaque Gabonais, on part pour un nouveau départ. Mais si celui qui veut aller sur un nouveau départ, et va avec, dans le truc que X m'a fait du mal, on a des gens à régler les comptes. Tous ceux qui ont spolié les Gabonais de leur terrain, les Libanais. Les Gabonais qui n'ont pas accès au marché, vont avoir accès au marché. Vous voyez, nos universités, on va les construire. Il y a beaucoup d'établissements qu'on va prendre, on va construire, on va prendre, on va transformer en université. C'est de ça qu'on doit nous construire. On va plus jeter notre argent chaque année pour envoyer des étudiants à l'étranger juste passer X ou Y à son école et ça fait rentrer de l'argent. Ça ne va plus se passer comme ça. On n'a plus puissé des lives qui vont en faire en sorte qu'on va couper le réseau. On n'est plus au niveau que tel a gagné, tel a perdu. Nous sommes au niveau de zéro. On appelle ça, c'est comme si tu formates un téléphone. Et chaque Gabonais doit comprendre ça. On vient de reformater nos téléphones, on reprend tout à zéro, tout est effacé. C'est tout. C'est tout ce que je vous dis. Que tu ne veux pas, tout est effacé. Tout est effacé. Donc en ce moment, c'est plus à libre. Tu es pédégiste, oui tu es pédégiste, oui tu es posant. On n'est plus dans ça. En ce moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as ? On avance, on soutient les éléments. C'est un enfant qui appartient à deux provinces, qui appartient du Wollentem, qui appartient au Rotogwe, qui appartient aussi, qui a un côté aussi de la Angounier, de la Marse. Donc aujourd'hui, on a un nouveau visage qui est au moins trois provinces. Il est là pour les Gabonais. Il n'est pas là pour une province. Donc c'est tout ce que je vous dis. Ne vous lamentez pas si vous voyez que le réseau va être coupé en fin d'après-midi. Parce que vous êtes tenté de pomper n'importe quoi. Partagez les vidéos des militaires, partagez les vidéos où vous êtes contents. Vous avez le droit de sortir. On n'a pas dit que les Gabonais ne sortent pas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un coup d'État. On vous a dit que ce n'est pas un coup d'État. C'est dans la conscience. Si le peuple ne veut plus un moment, les militaires prennent la commande. Donc c'est tout ce que je veux dire. Donc à chaque fois qu'on va revenir, vous faire communiquer, à chaque fois qu'on va revenir, vous tirez les oreilles. Attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Faites très attention. On a déjà arrêté les gens-là que vous connaissez. Les gens-là qui vous ont humiliés, qui vous ont frustrés. Notre but à nous, ce n'est pas de les condamner. Notre but à nous, ils vont remettre ce qu'ils ont. Ils vont donner des explications. Voilà. Et ceux qui sont là aussi, ils ne sont pas aussi épargnés. Parce que même, ils me disent que c'est le peuple gabonais qui décide. Ce ne sont pas les militaires qui décident, c'est le peuple gabonais qui décide. Donc, c'était un peu ça. Parce que vous revenez encore, on ne veut pas changer de mentalité. Vous avez dit, on doit changer de mentalité et changer de mentalité. Et ça, je vous l'ai dit, changeons vraiment de mentalité. C'est tout ce que je vais vous dire. Très sérieusement, changeons de mentalité. Vous êtes encore dans la campagne. Nous ne sommes plus au niveau de la campagne. Nous, on doit déjà être là, concentrés pour suivre ce qui va se passer. On a arrêté Noureddin Bongo Ndiba. On a arrêté l'impoli de Jesse Elé Kuga. On a arrêté Siria Kmwurandi Ami. On a arrêté Steve Diego Diego. On a arrêté toute la bande. Bon, s'il y a des arrestations qui doivent suivre, voilà, mais ce n'est pas que vous qui devez dire arrêtez Tchango, arrêtez ceci, arrêtez, ils savent qu'ils doivent arrêter. Si Tchango n'a pas eu la gestion, on ne va pas arrêter Tchango ? Ce n'est pas parce que tu viens de dire qu'arrêtez Marc Tchango qu'on va arrêter Marc Tchango. Est-ce que Marc Tchango a eu la décision ou Marc Tchango a dû faire une signature ou il allait décresser de l'argent au niveau de... Oui. On le fait appel. Oui, d'accord les gars. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes contents mais en même temps, vous êtes encore dans le passé. Il y a beaucoup des Gabonais qui ne réalisent. On vient de faire le tour. On a vu des mamans pleurer comme ça. Elle est assise, elle dit c'est vrai. On dit oui, maman, c'est vrai. Elle dit c'est vrai. Elle dit je ne crois pas. Il y a des Gabonais qui n'arrivent pas à réaliser ce qui se passe. Ça va prendre du temps peut-être trois jours, quatre jours. Ils vont se rendre qu'on va dans un nouveau monde. Et le nouveau monde va être rude. Ne pensez pas qu'avec les militaires, vous aurez cette liberté comme vous pensez. Avec les militaires, il n'y a pas cette liberté. C'est une autre éducation. Donc, arrêtez de... Parce que tu as la jalousie de tel, parce que tu vois, tu vas dire oui, tel, tel. Non. Non, ça n'a rien à y voir. Vous étiez là bloqués pendant cinq jours. Ceux de la France avaient la connexion. Ceux du Maroc avaient la connexion. Ceux de ceci avaient la connexion. Et nous, on regardait leur live. On avait des canaux qu'on regardait leur live. Ils avaient à peine 200 personnes, à peine 8 personnes. Donc, ils ne vivent que du Gabon. Sans le Gabon, ils ne sont rien. Même Gabon Yalanzer. Gabon Yalanzer n'a rien à y voir. Il n'y a jamais ceux qui sont là, ce sont les foyers de Gabon Yalanzer. On va arrêter Gabon Yalanzer parce qu'il a fait quoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est pédégiste. Donc, arrêtons aussi les gens qui sont dans l'opposition alors. Vous voyez ? Pour ça, je vous ai dit ne racontez pas ce genre de conneries. Ok. Juste, je vous dis que Noureddin a été arrêté. Celui qu'on cherchait, c'était le... Vous voyez déjà que le conseil islamique, vous allez voir qu'on s'est née, il va partir. Donc, les gars, prions pour ceux qui sont là. Soutenons ceux qui sont là. Nous devons parce que ils nous ont... Le fils nous a humiliés. Il est venu même nous nous humilier dans le Haut-Togoué. Il est venu humilier dans le Haut-Togoué pour dire que la grosse bourse que vous avez fait là, je veux vous venir moi. Il est même venu ici. Et ces enfants-là, on ne va pas les pardonner. Nous aussi, notre but n'est pas les régler des comptes. On n'est pas là ce sont des Gabonais, c'est bien sûr, mais le fils d'Ossénie, son père va quitter au Conseil islamique. Un Gabonais va récupérer ça. Ça, c'est clair. Ossénie, son fils, il va faire sortir tout l'argent qu'il a envoyé là-bas au Bénin. Vous avez entendu ce qui a été dit. Le porte-parole de la transition a dit imitation de la signature du président. Vous avez bien entendu. Ok. Donc, les gars, c'est ce que je vous dis. J'avais averti à tous ces enfants, mais disant le Koulou mais toujours montré qu'il est le roi de la doc. Parfois, on vient vous annoncer ce qui va se passer. Là, je vous arrête. Je vous annonce que beaucoup des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui pomme n'importe quoi vont être arrêtés. Ne vous étonnez pas qu'on va commencer à vous arrêter parce que vous pompez n'importe quoi sur les réseaux. comme vous aimez vivre ça en live, vous allez vivre ça en live. Arrêtez de pomper n'importe quoi. Partagez tout ce qui est d'actualité sur les médias officiels. Ok. Nous avons arrêté, on a arrêté les gens-là, les rongeurs. On les appelle les rongeurs. Vous savez, le plus grand ennemi de l'homme, c'est un rongeur. Parce qu'un rongeur, quand il rentre dans ta maison, je te jure, tu vas perdre les canapés, tu vas tout perdre. Et la fatale, quand on disait à un enfant que quand tu confies ton père à tes amis, tu n'as pas l'amour de ton père. Aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Ce sont les militaires qui viennent parler, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui est vantant. C'est celui-là, le porte-parole qui vient dire imitation et usage de faux, trafic des stupéfiants. Donc vous savez qu'ils étaient même dans un réseau de cocaïne. Donc vous vous rendez compte qu'ils étaient dans le plus grand réseau de cocaïne. Mais vous vous rendez compte mais qui était celui qui distribuait, c'était qui ? On va arrêter parce que tu comprends qu'ils étaient dans le grand réseau de cocaïne au Gabon. Vous vous rendez compte ? Vous voyez ? Usage d'abord, vous trafiquez la signature de prison, vous êtes encore dans le plus grand réseau de trafices de cocaïne. Et tout le monde en parlait. Les gens savaient. Les gens étaient informés. Mais tous les jours, je disais des bandits en costume. Les bandits en costume. Les gens nous incitaient. Cels qui avaient la bouche nous incitaient. Donc ne vous attaquez pour le président de la République et toutes les conneries sur le président de la République, ne vous étonnez pas que vous serez interpellé. Tout le monde connaissait l'état du président de la République. Il y a toutes les vidéos. Parce que toutes les vidéos où on a interpellé ces jeunes-là, toutes ces vidéos vont sortir. Vous allez voir une série de vidéos où on a interpellé ces jeunes par rapport au président de la République et il faisait semblant. Vous allez voir. Lui-même, il a dit j'ai fait cinq ans. Ils ont envoyé les gens venus nous intimider aussi. Vous voyez ? Donc c'est ce que je dis. Il a sorti dans la vague. Vous êtes dans la vague de la campagne. Nous ne sommes plus dans cette vague. Nous sommes dans la vague de la transition. Donc un nouveau président. Ok. Je vous ai déjà tout dit. Ne nous écrivez pas pour dire « Oh, on a arrêté mon feu là-bas. On a entré de bastonner mon feu là-bas. Les militaires, ça ne blague pas. Ils exécutent. Ils ne sont pas là pour négocier. Ils ne font pas droit. Ils exécutent. Arrêtez de pomper n'importe qui les conneries sur le président de la République. Non. Nous passons à autre chose. tous les parce que je ne conseى que leur propose aussi une seconde voire